Maintenant, j'ai dit que je vous étonnerais avec une déclaration, comme seule je peux m'en permettre, mais n'oubliez pas que j'ai souvent eu des déclarations dans l'histoire de mes déclarations qui ont été pas mal véridiques. Pour les vieux de la vieille, j'avais prédit en 2009 la chute de Rimm, à une époque où tout le monde le voyait dans sa soupe et valait 90$. J'avais aussi un prédit d'éclos de Hertz. J'avais pas été, j'avais pas nécessairement parlé de faillite, mais j'avais fleuré, j'avais fleuré le mot et puis bon, c'est ce qui est arrivé. Donc, comme dans cette peur, je vais se planter des fois dans les prévisions. Là, je vais vous faire une déclaration qui va sûrement vous jeter à terre. Vous savez tous, au cas où vous viviez sur les roches, la chute de vendredi a été le boycott de grosses compagnies qui ont dit vouloir arrêter d'acheter de la publicité. Et ça coûte cher. Sans passant, pour le commun de mortel, Facebook, c'est gratuit. Regardez, vous repasserez, c'est pas gratuit, mais je peux vous le dire, on investit des milliers, des milliers de dollars par mois. Il y a pas de chiffre exact, vous comprenez, puis Nicolas peut vous le dire parce que c'est le gestionnaire de Facebook, mais ça rapporte. Je suis obligé de vous dire ça aussi. Ça rapporte. Donc, Facebook, c'est pas gratuit. Puis, les grosses firmes, je me souviens d'une entrevue avec Hotel.com, Booking.com, Hotel.com, vous connaissez ça. Eux autres, dans les réseaux sociaux, Google Ads, puis ils font à peu près le même budget pour Facebook, ils mettent un milliard par trimestre. Un milliard par trimestre. Je me demande pas pourquoi ils sont riches, ils font de l'argent, Google, Facebook, quand tu dis qu'une seule entreprise dépense un milliard par trimestre. Une entreprise, là. Donc, ce qui a fait planter Facebook vendredi, c'était l'annonce que plusieurs entreprises boycottaient Facebook, arrêtaient d'annoncer parce que, en gros, c'est pas vers ça. Je vais aller vers le côté anglo-boursier pour nous, là. Mais ce qu'ils disaient, c'était que Facebook était pas assez proactif, sévère à bannir, là, les posts haineux, les posts saveurs politiques, peut-être pas factuels. En tout cas, tout ce cas, c'est là. By the way, Twitter, qui, lui, théoriquement, théoriquement, avait pris cette position-là. Regardez, ils ont passé au bout du bond aussi. D'ailleurs, les entreprises ont dit qu'ils boycottaient Facebook et Twitter. Je n'ai pas trop compris parce que Twitter, dernièrement, me semble, en tout cas, qu'ils font beaucoup plus amende honorable que Facebook. Mais, en tout cas, vous allez voir que ça vient encore plus étayer ma théorie du complot que je vais vous dire dans quelques minutes, là. Donc, c'est ça qui a fait planter les marchés, le fameux fait que des entreprises aient dit qu'ils étaient pour boycotter Facebook. Et, d'ailleurs, Nicolas, il nous met un petit commentaire qui va aller un peu dans, on ne sait pas parler, là, mais qui va aller un peu dans l'amie, ce que je vais vous dire. Je vais vous montrer maintenant la liste de ceux qui ont boycotté, ouf, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. La liste de ceux qui ont boycotté, ouf, pourquoi pas. La liste de ceux qui ont boycotté Facebook. Ça, c'est la liste partielle, OK? Si vous entrez là-dedans, vous allez voir la liste au complet. Oups! Bon, attendez. Bon, lui, ça part du seul, cette affaire-là. Voilà, on va arrêter ça. Je ne suis pas sous blanc-tandis, là. En tout cas, voici la liste. Je vous dis que c'est tordu ce que je vais vous dire, là. Mais vous dormirez là-dessus, en soir. La plupart de ces compagnies-là, je les ai regardées pas mal, Coca-Cola inclus, là, OK? Facebook, là, ça faisait rien pour eux autres. Et je pense, moi, qu'ils avaient ça depuis longtemps dans leur plan. Puis, ils ne savaient pas trop comment. Puis, tu sais, là-dedans, personne ne va être seul à partir la mode. Mais je pense que c'est un bout de temps que ces compagnies-là voulaient. Ça coûte cher, Facebook, je vous le dis. Pour ces compagnies-là, ça va être incroyable. Je ne veux même pas avoir la facture. Ça va être terrible, la facture quotidienne, mensuelle, trimestrielle. Ça devait être incroyable. Et arrêtez-vous comme il faut, là. Moi, je le sais, je suis déjà allé sur certains Coca-Cola, entre autres, certains de ces sites-là. Tu ne vends pas plus de code parce que tu es sur Facebook. C'est même pire. La plupart du temps, ce qu'on voyait là-dessus, c'était du bitchage, des gens qui se plaignaient du produit, des gens qui disaient avoir trouvé tout sorte de cochonner dans leur produit puis envoyaient des caisses de code gratuites pour pas qu'un monde fasse des posts négatifs. C'est tout, je ne veux pas être méchant, là. Je veux dire, c'est toutes des compagnies, il y en a qui sont en difficulté là-dedans. C'est toutes des compagnies qui sont des compagnies de la vieille économie jusqu'à un certain point. Tu sais, si on compare ça, Expedia n'est pas là-dedans. Hotel.com n'est pas là-dedans. Trivago n'est pas là-dedans. Uber n'est pas là-dedans. En tout cas, je pourrais vous en aimer. De toute façon, c'est quelques clients pour Facebook, là. Je ne sais pas si quelqu'un a cette information-là, là, combien de clients Facebook a. Ça doit se compter par centaines de milliers, d'après moi, là. Puis Facebook, c'est une affaire du peuple, encore plus que des entreprises. Mais bon, ils en font un peu partout, là. Nous, bon, personnellement, ça a fait que Facebook vont probablement être un peu plus, là, un peu plus, je vous dirais, à censurer des annonces, des posts. Puis c'est correct, là, parce qu'il y a des affaires qui ne font pas de sens. Moi, je suis pour ça, là. Mais nous, là, honnêtement, je suis un peu gêné de vous le dire, là. Mais je veux dire, Facebook, on a bien plus besoin d'eux autres qu'ils ont besoin de nous autres. Puis Nicolas peut vous dire, là, ça fait des miracles pour nous et pour beaucoup d'entreprises. Donc, ces compagnies-là, là, ils viennent juste de réduire leurs dépenses avec une justification. Parce qu'à part la possibilité de justifier leurs décisions par rapport à ce qui se passe, il y a eu de l'air fou de dire le matin, bien, regarde, ça nous coûte trop cher, Facebook, là. Nous autres n'ont pas d'allure, là, tu sais, on sort de là-dedans. Ça fait penser un peu à des choses qui étaient impensables avant le COVID qui sont acceptables maintenant, aujourd'hui. Donc, merci, Nicolas, de nous apporter de l'information, là, qu'il y a des images, là, dans le fond, qui viennent coopérer. Alors, si vous passez à travers la liste, là, moi, je n'ai pas vu de 3.0 là-dedans. J'ai vu que des entreprises d'avéconomie qui, probablement, ont sauté sur l'occasion pour être capables de dire, bien, nous autres, regarde, on arrête, là, d'annoncer sur Facebook. Donc, c'est ça, la réalité. Puis, c'est ce que le marché, honnêtement, j'ai cette opinion-là depuis le week-end. On aurait eu une salle virtuelle dans le week-end, j'aurais dit ce que je veux dire aujourd'hui, sans savoir ce qui arrivera aujourd'hui. Puis là, bien, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, le marché cautionne un peu ce que je suis en train de vous dire. Parce que, regardez la remontée aujourd'hui. Et probablement que, de toute façon, c'est une goutte dans l'océan pour Facebook, ça, le retrait. C'est spectaculaire, là, ça a fait la marchette des journaux. Mais dans les faits, là, ça affectera pas beaucoup la page de Facebook, honnêtement. Donc, c'est bien plate à dire, là, mais c'est un monopole, Facebook. Et probablement que ces entreprises-là n'auront pas le choix de revenir un jour. Mais là, ils prennent un break. Et comme Nicolas nous disait tantôt, ils vont probablement mettre leur argent dans d'autres médias plus conventionnels, télé, journaux, qui est beaucoup plus approprié pour eux autres. Facebook, le problème, c'est que tu peux répondre. Tu sais, une entreprise, si tu mets sur Facebook, là, nous, je le sais, on est un gestionnaire, puis je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais vraiment, il fait un job exceptionnel, mais c'est du stock, gérer Facebook. Tu peux être toujours au flanc de la critique. Tu peux être franc de la critique à partir d'illuminer, là. Il y a des gens qui peuvent venir te mettre un post, que tu es un ci, puis un ça, puis ils ne connaissent même pas, puis on ne les a même pas comme clients, puis ils viennent de nulle part. Il y a du monde qui s'amuse de faire ça, sans compter que la compétition fait pareil. Une annonce dans le journal, là, Coca-Cola qui annonce dans le journal, personne ne peut bicher ça. Coca-Cola qui annonce à la télévision, tu ne peux pas bicher ça. Tu peux être choqué dans ton salon, là, mais je veux dire, c'est tout ce que tu peux faire. Alors moi, c'est pour ça que je vous dis que, par contre, d'autres entreprises, Booking.com, Expedia, puis Uber, ces classés-là, ils ont besoin de Facebook, eux autres. Ce n'est pas le même core business pour tout. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est un impact. Je ne suis pas du style à vous dire « buy on the dip », là, mais je vais vous dire honnêtement, je pense qu'on est devant cette situation-là actuellement dans le contexte de Facebook. C'est une question de perception. Quand, regardez, après les marchés, on se maintient actuellement. Une question de perception, c'est bien évident, c'est spectaculaire. Alors, je comprends que vendredi, quand ça a sorti, même moi, honnêtement, je te dis « oh boy, la nouvelle, la bombe ». Mais là, quand tu prends du recul, tu regardes ça froidement, tu te dis « ouais, finalement, ce n'est peut-être pas si une bombe que ça ». Puis, on en a un petit peu la preuve aujourd'hui. Les marchés ne semblent pas vouloir emboîter le bas. Donc, voilà mon éditorial sur Facebook.